Bonjour à tous. Cette session, nous avons discuté d'OpenSVC. Pour commencer, je vais présenter mon collègue Christophe Barofi, qui est le lead développeur de la solution et qui a initié le projet en 2009. Je suis Arnaud Veyron et je m'occupe de la partie service et aussi de fournir des activités de support sur notre solution. Alors, notre session va s'articuler en deux phases. On a une petite dizaine de slides, c'est assez rapide. Et ensuite, on passe sur une partie démo, enfin on va suivre un screencast pour éviter l'effet démo et que tout le monde puisse profiter de ce qui se passe à l'écran. Pour commencer, la solution OpenSVC, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution qui s'axe autour de deux composants principaux. On a d'une part ce qu'on va appeler l'agent OpenSVC. Ça va être ce qu'on va déployer sur les serveurs. Et c'est cet agent qui est écrit en PIN. Et on a d'autre part une partie collecteur qui est un portail centralisé, portail web centralisé qui a plusieurs fonctions qu'on va détailler un petit peu. Concernant cette partie agent, on a un socle, une boîte à outils qui va nous permettre de modéliser tout ce qui est applications qu'on va déployer sur une infrastructure. Quel que soit le modèle d'intégration qui est du conteneur, qui n'en est pas, c'est vraiment assez souple et très ouvert pour s'adapter aux besoins de chacun. Donc ça va masquer tout ce qui est complexité technologique que vous allez pouvoir employer dans la modélisation de vos applications. Et ça va vous apporter des fonctionnalités en termes de gestion, de management, de cette modélisation qui va former des services à l'arrivée. Donc ça va amener des facilités de gestion au quotidien pour les six admins, pour les développeurs, dans ce qu'ils vont être amenés à implémenter et à suivre au quotidien. Donc cet agent a donc un rôle de déploiement, de gestion, de ce qu'on va appeler des services. On va détailler ce que c'est qu'un service après. Il va amener aussi des fonctionnalités de mobilité de ce service lorsqu'on va avoir des infrastructures réparties et distribuées sur plusieurs nœuds. Et il a aussi pour objectif de rapporter ce dont il a connaissance, cet agent, au collecteur centralisé OpenSBC. L'idée qu'il y a derrière ce collecteur, c'est d'avoir une vue globale des applis et des fonctions qui sont servies sur une infrastructure informatique. Alors ce collecteur, c'est une stack MariaDB avec du Web2PI, avec du Redis, avec de LNGINX. Et aujourd'hui, on a fait un choix d'implémentation FullDocker. Donc ce collecteur, il va agréger toutes les informations en provenance des agents qui sont déployés sur les parcs. Et il apporte un certain nombre de fonctionnalités, de filtrage, d'audit sur les actions qui ont été menés sur les services, faire des analyses post-mortem sur ce qui s'est passé sur la production. Il sert aussi de point central pour distribuer tout ce qui est template de provisioning. On va en détailler un petit peu l'usage. Il propose aussi l'API-REST, celui qui sert l'API-REST globale de la solution. Portail de formulaire, la gestion de workflow, il y a un certain nombre de fonctionnalités implémentées dans ce collecteur. Voilà pour la vue globale OpenSVC. On va bien sûr aller plus en détail pour que vous ayez une idée plus claire de ce que ça fait et comment ça marche. Donc on a bientôt dix ans d'existence dans la structure. Notre produit est open source et on maintient une compatibilité Python 2 et Python 3. Alors il y a des raisons pour ça. C'est bien sûr l'âge du projet qui commence à être, j'allais dire avancé. Dix ans, ça commence à être sérieux. Il y a une autre vraie raison. C'est que les clients à qui on s'adresse, c'est en particulier des grands comptes, qui ont des cycles de vie en termes d'operating system qui sont très longs. Donc on va retrouver des très vieilles distrides, des très vieux Unix qui sont encore en service aujourd'hui et pour lesquels nous, on a à cœur de maintenir notre produit opérationnel sur ces solutions-là. Voilà pourquoi on est obligé de couvrir un spectre aussi large en termes de compatibilité. Pour nos clients, on fournit un service de support web, Slack, email et téléphone. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis une petite URL Slack. Si vous voulez nous rejoindre, si vous avez envie d'en savoir davantage sur le produit, essayez. Vous avez des questions. Ce sera avec grand plaisir. Au gré de ces 10 ans d'activité, maintenant, on commence à avoir une petite communauté qui s'est formée. Des gens qui, au gré de leur mission, ça et là, chez différents clients, emmènent avec eux cet outil et nous font connaître chez d'autres personnes. Donc, le spectre de couverture fonctionnel, je dirais, du produit, de l'agent OpenSVC, couvre tout ce qui est techno, on va dire, legacy traditionnel, historique. C'est-à-dire, l'implémentation de services type, voilà, une base de données telle qu'on les faisait il y a 10 ans. Voilà, ça, c'est les types de services classiques qu'on va trouver sur OpenSVC. On a plusieurs types de services en termes de topologie. Non seulement du plus simple, donc c'est, on va rester un agent sur un serveur et on va faire un petit service. Ça va lancer une appli, lancer sa base, lancer son web serveur. Donc là, on est une alternative viable et sympathique à SystemD. Si vous avez eu quelques difficultés avec SystemD, c'est plutôt sympa d'essayer OpenSVC. On retombe sur des choses un peu plus rationnelles. On a aussi d'autres types de topologies de services. Quand on vient rajouter des nœuds à des clusters, donc clusters multi-nœuds avec des services qui basculent, avec des topologies file-over, type active-passive ou des topologies active-active en ferme. On a encore des services de type Scaler, ce qu'on appelle un Scaler, donc qui va être capable de grandir en termes de nombre d'instances automatiquement, à la hausse ou à la baisse ou manuellement, bien entendu. Donc dans ces services, là on sent la notion de topologie sur une machine, sur plusieurs machines. On va grouper un certain nombre de ressources. Ces ressources étant la liste exhaustive de ce qu'il y a besoin pour que l'application fonctionne, la stack fonctionne. Donc on va avoir des ressources de type adresse IP, disque, volume group, des filesystems, des lanceurs applicatifs, des conteneurs. Donc on vient builder son service avec tous les objets qui sont nécessaires pour faire fonctionner sa production. Une fois qu'on a fait ce travail-là de modélisation, on a tout un jeu de commandes qui est associé à l'objet service, qui va permettre de le démarrer simplement, de le stopper, de le relocaliser, d'ailleurs, sur une autre machine. Et on a ces méthodes-là qui vont être disponibles aussi bien pour l'objet service dans sa globalité que pour les familles de ressources ou des ressources qui vont être taguées spécifiquement par rapport à vos besoins. Voilà, donc des facilités de management très bien pour cet objet service. On passe sur des fonctionnalités un petit peu plus, qui collent un peu plus avec le quotidien de notre actualité, dans le sens où on a intégré dans le produit des fonctionnalités modernes qui peuvent intéresser le développeur et le sysadmin, bien entendu, dans le sens où on a maintenant la faculté de faire tout ce qui est provisioning et un-provisioning de service de manière très rapide. Donc on a des systèmes de templates qui sont soit dans des repos, soit dans le collecteur OpenSVC. On vient récupérer, instancier, on provisionne le service et on démarre l'application. Donc bien sûr, on se rend compte qu'il y a une phase de design de son service auparavant, mais on arrive sur des choses très efficaces dans le quotidien pour le déploiement d'applications. Donc en s'appuyant sur ces templates et en s'appuyant sur l'API-RS notamment qui est proposé dans le produit. Notre histoire d'existence, je dirais ces 10 ans d'existence, nous ont permis de capitaliser sur les besoins d'une production aujourd'hui. C'est-à-dire que dans notre produit, on a fait en sorte qu'à partir du moment où on gère des clusters multineux, on gère des immobilités de service, on prend en considération toutes les problématiques qu'il peut y avoir lors des incidents. Donc on a intégré des fonctionnalités de quorum qu'on appelle des arbitrateurs chez nous. On a différents types de arbitres pour le monitorer et échanger les états des services entre les nœuds. Et on a mis des algorithmes qui font en sorte que tout ça, ça se passe bien lorsqu'il y a des incidents, des pertes de sites, des pertes de réseaux, des pertes de disques. Donc on a, voilà, on se qualifie de production ready clairement depuis de nombreuses années. Je suis maintenant chez des clients. Je ne vous ai pas parlé des clients, c'est pas mal de clients dans le monde bancaire qui ont des exigences assez fortes sur tout ce qui est résilience de service, relocalisation des services, mobilité, obligations légales de tests, de plans de continuité d'activité. Donc on est assez représentés sur ce secteur-là. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Oui, alors le modèle de fonctionnement, on va le voir en détail. C'est un modèle asynchrone où on a un démon sur la machine, on vient lui soumettre des actions. Et en asynchrone, ça va être l'agent qui effectue les actions dans notre dos. Enfin, sur les derniers points qui ont attrait aux technologies modernes, l'intégration de tout ce qui est techno de containerisation. Donc ça fait maintenant 10 ans qu'on sait gérer les conteneurs de type zone Solaris et des choses comme ça. Donc pour nous, c'était assez naturel lorsque les techno type Docker sont arrivés sur le marché de développer un driver supplémentaire pour intégrer cette techno-là. Donc plusieurs types de conteneurs supportés, LXC, KVM, Docker. On a des fonctionnalités de gestion de registries Docker aussi intégrées dans le collecteur, qui gèrent tout ce qui n'est pas pris en standard chez Docker dans le sens où la partie authentification, toutes ces choses-là ont été intégrées dans le collecteur. On a aussi, vous allez voir dans la démonstration, des solutions à proposer sur tout ce qui est réseaux interne aux clusters, lorsqu'on étale ces services sur plusieurs noeuds, lorsqu'on va venir spawner et détruire des containers de manière très dynamique. On a besoin d'adressage IP, on a besoin que ces containers se parlent au sein du cluster entre eux. Donc, on apporte des solutions avec CNI notamment, et donc des solutions de nommage de ces conteneurs pour qu'ils puissent discuter entre eux dans le cluster. Et bien sûr, une fois qu'on a monté toute cette stack applicative, la finalité, c'est quand même que des clients puissent venir se connecter à notre service. Donc, on a aussi intégré une solution avec des Ingress Gateway pour servir une IP publique et router les connexions des clients externes vers les services de notre cluster. Voilà, des notions aussi de metaservices qui permettent de décrire des stacks complexes avec des dépendances entre démarrage de services et des choses comme ça. Voilà pour la théorie. Donc, un petit message pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, on recherche du monde. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous propose de passer sur la partie démonstration. Je suis désolé pour les couleurs. On a dû jouer un petit peu avec les couleurs de fond et de police par rapport à la luminosité du projecteur. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est une session Tmux splitée. Donc, sur la partie droite, on va avoir l'ensemble des commandes. Comme si on avait un shell sous la main. Là, on voit un human style qui est en train de passer. Donc, un ensemble de commandes qui vont être passées avec des commentaires. Et sur la partie gauche, en haut à gauche, on va avoir la commande Service Monitor. Donc, une commande OpenSVC qui permet d'avoir un état global de son cluster en termes de fonctionnement. Donc, voilà. Là, on commence un déploiement. Alors, on a bâti ce screencast. On part d'une situation et d'une configuration extrêmement simple. Et petit à petit, on va croître vers des configurations plus compliquées et plus évolues. La zone qui est en bas à gauche, on en parlera à un stade un peu plus avancé dans la démo. Alors, on livre l'agent OpenSVC sous forme de package pour différents OS. On a un repository public qui est dispo pour ça. Donc là, on fait une install à droite sur un premier système qui s'appelle Node-13-1. Donc là, on a installé le RPM. On a une post install qui se déroule. Et on voit en haut à gauche la commande SVC One qui s'est mise en route. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette partie en haut à gauche ? On voit en haut pour l'instant les threads. Alors, je veux dire les threads clusters, c'est un petit peu un abus de langage dans le sens où on est sur un seul nœud. Néanmoins, on est réellement sur un cluster stand-alone à un seul nœud. Donc, on a des threads Python, un thread listener qui est là pour écouter les commandes qu'on va envoyer à l'agent. Un autre thread de monitoring pour prendre des décisions sur les différents services. Et là, un thread de scheduling pour un certain nombre d'actions à effectuer sur les services. On a au milieu des notions de scoring, donc ça, ça va nous servir lorsqu'on est sur des typologies de services où on a besoin de savoir où démarrer un service de manière optimale. On va pouvoir avoir des scores par nœud au sein du cluster pour dire que ce nœud-là, il est plus approprié pour démarrer mon service que cet autre nœud. Voilà, et enfin, pour l'instant, c'est un petit peu vide. À gauche, on vient de créer un seul service. Donc, on a passé la commande svcmgr, donc service manager. Le nom du service est create. Donc, on a un petit ensemble de commandes avec ces services. Donc, lister les services. La plupart des commandes supportent l'output au format JSON, pour pouvoir parser ça de manière élégante avec le langage qui vous conviendra le mieux. On a enfin une commande qui s'appelle print status. Enfin, on fait un print status sur le service svcm qu'on vient de créer, qui est un petit peu vide. Comme il n'y a aucune ressource devant, c'est pour l'instant une coquille vide sans intérêt réel. Donc là, on voit en bas à droite, on a configuré via la ligne de commande une ressource applicative dont le rôle va être de lancer un interpréteur Python 3 avec le module HTTP serveur et donc écouter sur le port vive. Donc, la modification d'un fichier, d'une fiche service, ça peut se faire de cette manière là, mais ça peut se faire d'une manière aussi traditionnelle avec un éditeur. Là, c'est pour les besoins de la démo qu'on fait tout en ligne de commande. Donc là, on voit ce service qui a été, on a configuré la ressource applicative, le service est pour le moment en état stoppé. On vient de faire un un-freeze de ce service. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a défrisé le service. C'est-à-dire qu'on dit à l'agent, ben voilà, ce service maintenant on est prêt à le démarrer. Fais-en ce que bon te semble. Bon là, on l'a défrisé mais l'agent, il a laissé le service en état d'ordre. On le voit à gauche, il est toujours d'ordre. Alors, il est toujours d'ordre parce qu'on n'a pas spécifié dans notre service qu'il devait être démarré de manière automatique. Donc c'est tout à fait normal, c'est un comportement attendu. Pour l'instant, on fait les choses simples. C'est pour ça qu'on vient de démarrer manuellement notre ressource applicative. Start-RID pour ressource ID et le nom de la ressource qui s'appelle app-0, tel qu'on l'a nommé dans la phase de configuration. Voilà, donc là on a démarré, là on stoppe l'application de manière très simple. Commande de restart qui va enchaîner un stop puis un start. On remarque qu'il constate l'état déjà stoppé, donc il ne refait pas le stop et il redémarre l'application. Voilà, donc on voit en haut à gauche notre service qui est up. Donc le grand O, majuscule vert, indique, voilà, je suis up sur le nœud 13-1. Et on reviendra sur l'utilité du petit chapeau un petit peu plus tard. Voilà, en bas à droite, on a fait un print status sur notre service. On voit que l'affichage s'est un petit peu enrichi. Où on a, par ressource, donc là il se trouve qu'on en a qu'une seule, l'état de cette ressource. Ici un print config, on a donc l'état du fichier de configuration de ce service. Extrêmement simple en l'état. La même chose au format JSON, toujours pour être capable de parser ça facilement. Voilà, le print status JSON et le print config au format JSON. Alors, les actions idempotentes. C'est-à-dire que voilà, on peut refaire un start sur un service qui est déjà starté. On ne peut pas se retrouver avec des choses démarrées deux fois. Il y a un contrôle de l'état actuel de la ressource et on va effectuer une action que si ça l'est nécessaire. Voilà, enfin pour terminer, on vient faire une petite request sur notre serveur web et on constate qu'ils nous servent des fichiers. Donc ça fonctionne tel que c'est censé. Là, on passe sur une autre partie de la démo. Là, on était vraiment très simple. Là, on vient rajouter un second nœud pour former un vrai cluster. Voilà, donc là, on est passé sur le nœud qui s'appelle Note 13-2. Sur la partie droite, on installe le RPM. On vient déclarer un orbite. Donc, ce n'est ni plus ni moins qu'un canal de communication qui va servir à échanger des états de service entre les deux nœuds. Là, on vient paramétrer un petit nom sympathique de notre cluster qu'on appelle DEMO. Enfin, on revient chercher sur le nœud 13-1 le secret. Ce secret va servir à joiner le cluster à partir du nœud 2. Donc, on est sur le nœud 1, on a récupéré le secret. Sur le nœud 2, on fait un daemon join avec le secret et on précise le serveur sur lequel on peut se connecter. Et là, on a vu à gauche que maintenant notre nombre de nœuds sur notre cluster a été passé de 1 à 2. Voilà, les configurations sont maintenant en rangée. Là, il s'est passé des choses. Là, on vient de dire en fait, je veux que le service 1 soit maintenant non plus connu que du nœud 1, du nœud 13-1, mais aussi de l'autre nœud. Donc, on positionne un paramètre en lui disant, je veux que ce service puisse être démarré sur tous les nœuds du cluster. Avec une référence accolade cluster nodes. Qui veut dire implicitement node 1 et node 2. C'est pour ça qu'en haut à gauche, on a vu des choses arriver sur le node 13-2. Dont une point rouge qui veut dire le service n'est pas up au moment où on part. Il est up sur le nœud numéro 1. Voilà, là, on vient d'utiliser une commande qui s'appelle switch. Qui veut dire, change moi le service de nœud. Donc, ça a été un petit peu vite. L'agent a stoppé le service sur le nœud 1 et il l'a redémarré sur le nœud. Alors, ce qu'on voit, on va pouvoir parler ici des petits chapeaux. Ça indique un problème de placement. Qu'est-ce que ça veut dire le placement ? Quand on va définir un service, on va avoir envie de déterminer quel est le nœud prioritaire pour faire démarrer ce service. Donc, par défaut, la priorité est définie dans l'ordre des nœuds. Donc, le mot clé nodes, là. Donc, implicitement, c'est le nœud 1 en premier et le nœud 2 en seconde. Et du coup, là, lorsqu'on regarde ici, on voit que le service est sur le nœud 2, qui n'est pas le leader de placement. Le leader de placement est défini ici par le petit chapeau qui reste sur le nœud 13 à 1. Et du coup, le service monitor nous met un problème de placement global qui dit juste, attention, tu n'es pas dans la cible que tu as définie en termes de placement. Néanmoins, le service reste up. Donc, ça veut dire que la production continue de fonctionner. Donc, ce n'est pas un réel problème en soi. Ensuite, on définit pour ce service un flag qui s'appelle orchestrate égale achat pour High Availability. Et là, en fait, on dit simplement à l'agent, maintenant, tu prends réellement toi-même les décisions sur ce qu'il faut faire de ce service, ou le démarrer ou l'arrêter. Et en fait, on vient provoquer ici un flagrant ALT sur le nœud numéro 2. Donc, on stoppe la machine. Et on voit à gauche que le service est en train de redémarrer sur le nœud. Donc, ça a été très vite, mais les états échangés entre les nœuds permettent cette prise de décision. Donc, le service a changé de vue. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que, ici, le petit défaut de placement, il a disparu. Maintenant, le service 1, il est revenu sur son nœud d'appartenance nominale. Voilà. Là, on va redémarrer le nœud numéro 2. C'est un petit peu loin. Là, le temps que le système boute, que l'agent redémarre, il va rejoindre le cluster. Donc, il y a une phase au cours de laquelle il rejoint le cluster, mais il va attendre de recevoir les informations des autres nœuds du cluster pour être sûr de ne pas prendre de mauvaises décisions sur un éventuel redémarrage de service. On va enchaîner la présentation en parlant de clonage de service. Voilà. Donc, on fait un print config au format JSON d'un service qu'on a déployé. on pipe ça vers un client de service et on vient surcharger tout ce qui est variable au niveau du service. À partir du moment où on a designé son service de cette manière-là, on peut venir surcharger ces valeurs-là à l'instantiation. Donc voilà. Là, on a dupliqué le service. On écoute maintenant sur le port 8001 pour SVC2. Et comme on a une valeur d'orchestration qui est au dispo, le moniteur a tout de suite démarré le service sur le nœud 13.1. Et là, si vous voyez la dernière commande qui est passée, on a inversé le leader de placement pour le service SVC2. On dit explicitement, je veux que le nœud numéro 2 soit le leader de placement du service 2. Donc, on a ici le petit chapeau qui signifie ça. Et en l'état comme le service 2 est, hop, sur le nœud 1, on se retrouve avec un défaut de placement. Voilà. Là, on va faire en sorte de rendre le service 2. à son propriétaire grâce à la commande give back. Voilà. Le moniteur prend les mesures qu'il faut pour remettre le service en état nominal sur le nœud à qui il appartient. Donc, le moniteur a arrêté le service sur le nœud 1 et l'a redémarré sur le nœud 2. Là, on enchaîne avec la création d'un service 3. Donc, sur la même méthode, la même méthodologie. Pour 8002, cette fois-ci. Là, on va changer la topologie du service. Ici, si vous avez remarqué, à gauche, on est dans les topologies failover achat. Et là, on vient de spécifier, je veux faire un service de type flex. Flex étant, je manipule les services de topologie actif-actif. Là, je spécifie maintenant à droite, je veux que le nombre minimum d'instances de mon service de type actif-actif soit égal au nombre de nœuds du cluster. Et là, une fois que je défreeze mon service, le moniteur se met en route et va respecter les contraintes que j'ai définies, à savoir démarrer deux instances de ce service. Donc, en pratique, on a deux web-servers sur le port 8002, un sur le node 1 et un sur le node 2. Une fonctionnalité importante qu'on maintient aussi, c'est le fait d'être capable de faire des upgrades de cette stack logiciel production ouverte. Donc, on imagine, vous avez un cluster avec des nœuds, avec des services qui fonctionnent, avec des clients qui sont connectés. On peut désinstaller, réinstaller l'agent sans que cela vienne impacter la production et le service qui est rendu utilisé. C'est ce qu'on est en train de faire dans la partie droite. Voilà. Vium réinstalle du RPM. Là, on voit ici que le nœud numéro 2 est en train de passer en phase d'upgrade. Voilà, il redémarre et il va rejoindre le cluster. C'est habituellement des opérations qui se font production ouverte sur d'autres technologies. Voilà. Donc là, on lance un shutdown sur le nœud numéro 2. Donc, on voit, là, les trois coins rouges qui vient d'indiquer sur le nœud numéro 2. Là, j'ai mis la présentation en pause. Sur le nœud numéro 2, tous les services sont partis. Parce que l'agent est en train de s'arrêter. Et on s'aperçoit que le monitor a basculé le service 2 sur le nœud numéro 1. Le service 1, il ne s'est rien passé puisqu'il était déjà en train de tourner sur le nœud numéro 1. Et on a un petit warn qui s'est invité, là, au niveau du service 3. Donc, simplement, ça veut dire, attention, on m'a défini une contrainte d'avoir deux instances de mon service opérationnel. Or, j'en ai plus qu'une au moment actuellement, donc ça présente un problème de conformité. Néanmoins, vu qu'il nous reste une instance, le service reste op. Enfin, l'instance est top. Concrètement, sur une prod, ça peut vouloir dire qu'on peut faire face à des problèmes de performance ou des choses comme ça. Voilà, donc là, on est en train de redémarrer le second nœud. Ça va être encore un petit peu long. Oui, la session se veut interactive si vous avez des choses. La question, c'est... La question, c'est... Est-ce que vous avez un alco de consensus ? Un alco de consensus. Qu'est-ce que tu entends par consensus ? Comment vous vous êtes d'accord sur qui prend... Qui prend... Qui prend... Alors, en fait, il y a... Donc la question, c'est... Est-ce qu'il y a plusieurs... Il y a un cas qui a plusieurs managers, en fait, et après, il pourrait... Donc, il y a... Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a bien un agent qui va tourner par nœud. Et donc, tu as un thread par nœud qui va prendre des décisions d'orchestration sur ses services. D'accord ? Et il va prendre ses décisions d'orchestration en fonction de l'état du service, tel que le dit les autres nœuds. Donc, les nœuds entre eux vont s'échanger une structure de... Une grande structure avec... Moi, le service SVC1, il est up chez moi. Donc, à partir de là, l'autre nœud, il va dire... Non, je ne vais pas y toucher, il est up là-bas. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. En revanche, si... Là, le service... Le service 3, lorsqu'on a démarré le nœud 2, Il a vu qu'il n'y avait qu'une seule instance démarrée sur le nœud 1. Il s'est dit, ah là, on a un problème. Donc, je redémarre. Je prends la décision de redémarrer sur le nœud. Donc, c'est vraiment... Je vais essayer de partir la réponse à ta question sous un angle un peu différent, sous l'angle de développement. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est comparer l'implémentation d'OpenSVC, de la notion de consensus et d'orchestration, des produits existants que tu connaissais déjà mieux, comme Soar ou Kubernetes. La réponse, elle est intéressante. C'est qu'on n'a pas de notion de manager et de slaves. Tous les nœuds sont ISO. Tous les nœuds sont capables de prendre une décision. De même que pour les hardbeats, les échanges entre les nœuds peuvent être faits sur différents canons. En passant par des disques, en passant par du multicast ou d'unicast, ou en passant par des nœuds tiers. Donc, on a beaucoup de redondance au niveau des échanges entre chaque deux du cluster. Et on n'a pas de notion d'asymétrie dans les prises de décision. Voilà. Donc, on est extrêmement redondant, beaucoup plus redondant que des solutions comme Kubernetes et Escort. Il y a un prix à ça. Le prix, c'est la taille des clusters qu'on peut monter. Là où Kubernetes est raisonnable au-delà de 100 nœuds, on va dire. Nous, on va tenter de s'éduiter aux alentours de 16 nœuds. Voilà. C'est une idée. Je pense que vous voulez répondre à votre rapport ? Alors, en matière de quorum plus précisément, oui, il y a quelque chose de très classique qui est implémenté, classique dans le monde du clustering, c'est-à-dire un bot organisé entre les membres du cluster et des arbitrateurs, c'est-à-dire des witness. Sachant que la bonne pratique est toujours d'avoir, pour un cluster à nœuds, n-1 witness, sur un troisième type. Classique. 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 OK. Alors, le N132 rejoint de nouveau le cluster. et là on demande au cluster de replacer les services là où ils doivent être de manière nominale. Voilà donc là on a vu le service 2 qui a rebasculé sur le nœud numéro 2. Ce qu'il faut retenir là, ce qu'il fallait voir c'est que c'est pas parce qu'un nœud rejoint un cluster et que c'est lui le maître nominal d'un service qui reprend tout de suite le service. Ça sur une traduction ça voudrait dire qu'il y aurait du downtime induit pour les utilisateurs à un moment qui est peut-être pas opportun. Donc il rejoint un cluster mais il reprend le service qu'au moment où on lui demande explicitement. Donc c'est clairement une opération 6-admin qui doit être planifiée. On a utilisé la commande give back pour faire ça. Là on utilise une commande qui s'appelle freeze donc node mgr freeze où on va freezer tout le cluster. Donc là on a des petites étoiles bleues qui sont arrivées en dessous de chacun des nœuds. Concrètement ça va désactiver l'orchestration automatique opérée par les agents. Voilà donc on coupe le nœud numéro 2. Qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce que le service 2 redémarre automatiquement sur le nœud 1 ? Non, il reste éteint. Donc ça, ça peut être des scénarios voulu délibérés par le 6-admin pour des phases de maintenance ou de mise à jour, de patching, d'OS, des choses comme ça. Donc il y a des moyens de désactiver l'intelligence de cet agent et de lui dire non, je vais faire les choses manuellement. Encore un redémarrage. Voilà, donc le nœud a rejoint le cluster et là on passe une commande unfreeze. Du coup, ça revient, mais en service, l'activité du moniteur qui prend la décision de redémarrer le service 2 sur son nœud d'appartenance. Et la même chose pour le service 3, respecter la contrainte de deux instances opérationnelles à un instant T. Donc la suite de la démonstration, on va ajouter une adresse IP, une adresse IP pour le service. Donc là, on la configure dans le service 1. Donc l'IP service est down, donc l'état global du service est arrêté. On va maintenant défreezer ce service et on va voir que le moniteur va le démarrer. Donc il va non seulement démarrer l'adresse IP, il va aussi démarrer notre application, notre server web Python. Voilà, donc nouvelle démonstration d'idem potence des actions, où après avoir unfreeze le cluster a démarré le service, on fait un démarrage manuel. Malgré ça, il ne démarre rien d'autre parce qu'il a vu que c'était déjà opérationnel. Donc au niveau global, sur le service print status, on voit un état op sur le nœud 13, 1, et pour chacune des ressources, un état op également. Enfin, une petite request HTTP au niveau de l'adresse IP du service, et ça nous montre que ça répond correctement. On écoute bien sur la vip. Donc là encore, un switch du service, où là au niveau du nœud 1, on va déconfigurer l'adresse IP. On bascule et on reconfigure la vip et le webserver sur le nœud 13.2. Voilà, on fait une requête HTTP, on voit que ça répond. Donc on a basculé notre service. Donc très élégant et très facile en termes de mise en œuvre pour basculer des IP de service. Là, on va passer sur l'instantiation d'un service nettement plus complexe, qui est plus représentatif de ce qu'on va trouver dans la vraie vie. Ça va aller un petit peu vite sur le côté droit. Donc là, on est parti d'un template. Create membre config et nom d'un fichier template sur lequel on a bien entendu fait une phase de design auparavant. Et là, l'agent prend en charge ce template, instant-ci, crée le service et vient provisionner tout ce service. Donc là, concrètement, c'est des disques, c'est des créations de volume group, c'est des créations de logical volume, c'est du formatage de fact-system. Voilà. Et donc sur la droite, on a un petit print status du service. Là, il est un petit peu vaste parce qu'il n'a pas été encore démarré, donc on a beaucoup d'affichage. Voilà. Là, maintenant qu'il est démarré, on a un service donc un peu plus sérieux avec des loop disks. Il y a une IP de service, un volume group, trois files system, une database, deux apps serveurs, quatre web serveurs. Voilà. Ça, c'est un service un petit peu plus sérieux de la partie. Voilà. Donc là, on passe sur une autre partie de la démo où on va déployer... Donc là, on vient de créer un service. C'est un service. Le service, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe avec toutes les ressources. Et dedans, on a modélisé toutes ces ressources. J'ai besoin de mon IP, de mon VG, mes filesystems, mes lanceurs applicatifs. Et donc, c'est le service SVC 5. Donc là, on passe sur le déploiement au sein du cluster. Donc, on monte un petit peu en complexité d'un réseau de back-end qui va être privé au nœud de ce cluster. Donc, on utilise pour ça CNI, Container Networking Interface. Donc CNI, qu'est-ce que c'est ? C'est un runtime avec des libres et des specs sur lesquels se greffent des plugins qui viennent exploiter ces specs et ces librairies pour fournir de l'infrastructure réseau sur des conteneurs. Donc là, nous, on a fait le choix d'utiliser Weave. Weave qui est le plugin qui va s'appuyer sur CNI et qui va être capable de fournir de l'adresse à JPE à nos conteneurs sur l'intégralité du cluster. Donc concrètement, il faut imaginer un réseau privé étalé sur tous les nœuds du cluster. Donc là, on a délibérément mis toutes les commandes pour la configuration. Lister les réseaux Weave. Là encore, la mise en avant des Outputs JSON. Voilà. Donc là, on vient spécifier en termes de configuration que le service 3, on va lui ajouter une adresse IP de type CNI que l'on va provisionner dans le réseau qui s'appelle Weave. Voilà. Donc là, ça a été fait et on voit sur le premier nœud, le nœud 1, une première adresse IP. Sur le nœud 2, une seconde adresse IP qui a été attribuée à partir de ce réseau de back-end. On a maintenant une notion qu'on n'a pas encore abordée, qui explique la présence en bas à gauche du petit rectangle. C'est la fourniture de services de nommage au sein de ce cluster. Donc on va dans un premier temps, comme on le voit en bas à droite, configurer et dire au cluster qu'on va fournir du service de nommage. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'agent va spawner des threads supplémentaires pour gérer la partie DNS privée au sein du cluster. Donc on voit en haut à gauche un nouveau thread qui est apparu, qui s'appelle DNS. Voilà. On va propager cette reconfiguration au nœud S2 en faisant un rejoin du cluster. Voilà. Donc là, ça a été un petit peu vite. L'affichage qu'on a là, c'est une query sur la socket UNIX qui est maintenue par l'agent. Le petit démon DNS, il maintient une socket UNIX. On interroge cette socket-là et il nous raconte ce qu'il sait du cluster. Donc on retrouve toutes les adresses IP qu'on a définies dans nos différents services. Donc c'est par ce biais qu'on cartographie finalement tout ce qui est présent en termes d'adresses IP et de nommage dans le cluster. Là, on vient déployer un service qui s'appelle ODNS à partir d'un template. C'est un service qu'on a designé et qui s'appuie sur des docker PowerDNS. On a démarré le service. On voit que le service ODNS est démarré sur le nœud 13.1 et 13.2. Et là, on vient faire une query sur l'adresse IP d'un des threads DNS. On lui demande qu'est-ce que tu connais du service 3.default.svc.demo et il nous répond les deux adresses IP CNI qui ont été attribuées précédemment. Pour aller plus loin dans la démo, on vient spécifier ici, là, en utilisant un mot-clé, quand on expose un port TCP dans ce service. Donc le service SVC3, si vous vous souvenez de l'instantiation, on avait surchargé la variable d'environnement avec le port 8002. qu'on se retrouve avec, ici, des enregistrements SRV qui ont été mis à jour automatiquement par rapport à ce qu'on avait défini dans ces services. L'idée de fond, c'est d'être capable de fournir à une ingress gateway qu'on va installer après, tous les points d'entrée pour que celle-ci soit capable de configurer automatiquement quels sont les services qui sont off et où est-ce qu'ils sont distribués dans le cluster. Là, on fait une petite démo sur un service de type scaler. Donc c'est le service SVC4. Voilà, donc là, il s'est passé des choses. On a instancié le service SVC4 avec un nombre d'instances à 0, qui était nul. Et là, si vous voyez tout en bas à droite, on vient de lui dire scale à 5 instances. Donc là, on voit que le moniteur est en train d'instancier pour répondre à la contrainte. Voilà, donc il y a 5 actions en cours. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici en bas à gauche, on a les enregistrements SRV qui se sont mis automatiquement à jour, juste après l'instantiation. Donc là, il faut vraiment voir ça en termes de... J'ai scalé mon service à la hausse parce que j'ai un besoin de croissance en termes de performance sur ce que je veux servir. Donc j'ai spawné mes nouveaux conteneurs. J'ai mis à jour mes map DNS. Donc là, je vais avoir un ingress gateway qui est capable de router des nouvelles requêtes client vers ces nouveaux conteneurs pour absorber mon pic de charge. Donc je pense que l'étape d'après, on va faire un scale... Non. Là, on fait une corrée sur les enregistrements DNS qui servent le service 4. Donc là, on est bien à 5. Et là, on va scaler à la baisse. On redescend à 1. Donc là, automatiquement, on va déprovisionner ce qu'on a déployé. On va dropper les conteneurs. Et ici, le service 4, on voit qu'il est revenu à une seule instance. Et de même, on a le nombre d'enregistrements SRV qui est passé de 5 à 1 sur la poche. La partie suivante, c'est ce qu'on pointait du doigt tout à l'heure, c'est le déploiement d'une ingress gateway. Donc cette ingress gateway s'appelle Gobitwin. Donc c'est un projet qui est disponible sur GitHub. Et c'est grâce à elle où on va être capable de fournir. En entrée, on porte une adresse IP publique, routable, où les clients vont venir se connecter pour consommer notre service. Et de votre côté, ça va router ça sur tous les conteneurs et les services qu'on fournit dans le back-end de notre cluster. Ce service s'appelle OGWL4. Ici, on vient lui spécifier qu'on veut exposer le port 8003 qu'on sert en interne dans le back-end. Je dis ici que je veux l'exposer sur le port 8103 sur l'adresse publique. Là, en l'occurrence, c'est 000, donc toutes les adresses. Donc là, on a un conteneur Docker à nous qui vient faire la translation des événements qui se passent dans le cluster et qui vient configurer l'ingress gateway automatiquement. Et là, vous voyez, quand on vient faire une query sur l'adresse de service sur le port 80103, on est bien servi par rapport à un des conteneurs du back-end. La suite de la démo, on passe sur du Docker. Voilà, parce que c'était déjà installé. On fait en sorte d'être sûr que c'est démarré. La solution OpenSVC apporte des facilités de management sur le Docker. On a deux modes d'implémentation. Celui que tout le monde connaît, c'est le mode j'ai un démon Docker pour mon système et les gens qui sont sur le système vont l'utiliser et le partager. Ça, c'est un premier mode d'implémentation. On supporte aussi un second mode qui est de dire, je veux un démon Docker privé par service OpenSVC. Ça a des intérêts lorsque vous avez des gros systèmes avec des environnements mutualisés entre plusieurs développeurs. Ça permet de travailler chacun sur son Docker sans aller casser les images ou les conteneurs des autres. Donc là, on vient créer un premier service SVC 6 où on va mettre en avant l'utilisation d'une configuration réseau qui est simple dans le sens où on va dupliquer le namespace réseau de l'hyperviseur sur lequel on est hébergé. Donc ça, c'est un premier type de setup réseau qu'on supporte. On voit ici l'argument AutoCardD, moins moins net égale host. Donc on duplique vraiment le namespace réseau et on utilise celui-ci dans notre service. Alors le conteneur qui est utilisé pour la démo, c'est un petit conteneur Hello World qui, qui affiche son hostname lorsqu'on vient lui faire une petite requête HTTP. Voilà, donc on fait la requête HTTP. Et comme on a dupliqué le namespace réseau du node 13.1, il nous répond qu'il s'appelle node 13.1. Donc ça, c'est un peu simpliste comme setup réseau. Néanmoins, ça a le mérite de fonctionner. Mais du coup, on va partager tout l'espace de port de l'hyperviseur. Donc Docker, eux, ils utilisent le bridge Docker 0 avec le spawn de conteneurs et toute une tambouille de port mapping pour répondre à tout ça. On a vu que dans la vraie vie de la production, certains éditeurs ont souhaité ne pas utiliser tout ce qui est techno de port mapping pour des raisons de performance. Je pense notamment au produit Cassandra qui est une base de données distribuée. Donc pour éviter justement de gérer toute cette ambouille de port mapping, on a proposé des solutions qu'on va mettre en oeuvre en termes de setup réseau. Donc qui va permettre d'avoir au sein des conteneurs Docker que vous utilisez, que vous déployez, une prise directe sur le réseau, sur le LAN, sur le segment réseau, où vous êtes, sans avoir de port mapping utilisé. La première étape, c'est de dire je crée un conteneur qui n'a strictement aucun setup en termes de réseau. Et la seconde étape, c'est de dire je rajoute une adresse IP de service qui va être plugée sur un bridge que j'ai configuré sur la machine. Et ce bridge, bien sûr, est vu sur le réseau, sur le LAN, sur le LAN. Donc là, on rajoute un second conteneur dans notre stack. Et on spécifie ici . On dit explicitement, je veux que le conteneur Hello World hérite de l'ANESPACE réseau, de notre conteneur 0, qui est connecté sur le bridge. Donc on voit ici à droite, le démarrage du service dans ce mode de configuration. Et on a ici toutes les commandes IP-Link qui sont passées, un ascender pour s'accrocher dans le LAN-SPACE et configurer la stack réseau. Voilà, un print status du service qui nous montre une adresse IP publique, directement connectée dans le NAMESPACE du conteneur. Donc ça, c'était la config bridging. Voilà, donc là, on interroge le conteneur, il nous dit bien qu'il s'appelle SVC-7. C'est bien clairement pas le même namespace réseau. Et enfin, on a un troisième et dernier service. Voilà, on spécifie qu'on ne veut pas de docker démon privé, on met le paramètre EJAFOL, donc on utilise le démon docker du système. Là encore, déclaration d'un conteneur vide, sans configuration réseau. Et cette fois-ci, on vient déclarer toujours une adresse IP publique, mais cette fois, on vient ici lui donner le nom d'un IPDF. Donc concrètement, on a une interface physique sur la machine, et on va venir donner cette interface physique dans le namespace du docker. Voilà, donc ça, c'est pour les gens qui ont des... qui ont des contraintes un peu particulières, et qui veulent des types d'interfaces physiques spéciales dans leur contenant, ils peuvent utiliser ça. Donc à partir du moment où on va démarrer le service, comme on dit p-link sur l'hyperviseur, on ne verra plus du tout l'interface apparaitre dans la liste. Elle sera mappée uniquement dans le namespace du conteneur. Et c'est qu'à l'arrêt du service, et à la désinsensation du docker, que l'interface réapparaît sur l'hyperviseur. Voilà, donc, résumé, trois modes de setup réseau supportés avec docker, qui collent assez bien aux problématiques de nos clients aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément ni l'envie ni le besoin de gérer la complexité du port mapping réseau docker sur leur production. Et effectivement, comme Christophe l'a fait remarquer, le setup aussi, qu'on supporte très bien, c'est ce qu'on vous a montré pendant la démo, le fait d'avoir un back-end network de type CNI, avec toute la logistique qu'il y a autour, donc son service DNS, Ingress Gateway, etc. Voilà pour cette présentation. J'espère que vous avez vu au global un petit peu ce que ça pouvait faire, et comment ça fonctionnait. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des petites questions, ce sera un plaisir. Merci à vous. Feu ! Service. Des acronymes de service. Tout le monde a entendu la réponse, c'est bon. Oui, alors là encore, comme c'est une ligne directrice du produit, on supporte quasiment tout ce que le client a dit qu'on supporte à ce niveau-là. Donc, ça part de... Ah oui, pardon, je répète la question. Comment gère-t-on, au sein d'un cluster, la réplication des données ou la mobilité des données ? Deux solutions. Soit on amène au cluster une solution de stockage partagée, BSAM, cluster FSF, whatever. Soit on travaille avec des disques locaux. Dans ces cas-là, on supporte la quasi-totalité des solutions logicielles de réplication. Donc de la réplication de type RAID inter-site, de la réplication DRBD par exemple. Soit on bascule sur des technologies logicielles et asynchrones. Là, on charge le client d'assumer les risques d'une copie asynchrone. Mais en tout cas, le produit les gère à la place, c'est le produit qui fait le scheduling de la réplication des données. Quand on maîtrise les enjeux budgétaires, les enjeux techniques de RTO et de RPO, on fait le bon choix de technologies entre le synchrone, la synchrone, le logiciel ou le hardware. Nous, on est capable de piloter la totalité. On est capable de piloter de la réplication côté B. Et de parler au B pour qu'elles s'expliquent, qu'elles établissent des biens de réplication, qu'elles les inversent. Et le côté purement logiciel, c'est effectivement plus simple que pour nous, parce qu'on est tout sous la main. Voilà. Vas-y, vas-y, t'as une petite tienne. C'est ça ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. On peut décrire sur les Kubernetes et sur les Kubernetes. C'est ça ? Oui. C'est peut-être la question. Alors la question est, aujourd'hui, depuis quelques années, donc 3 ans, on parle beaucoup de produits comme Mesos, souvent des Kubernetes, qui sont des orchestras internes. Comment on se positionne par rapport à ces produits ? C'est ça. Alors effectivement, on est 10 ans des distances devant nous. Donc on a démarré avant dans un monde où des produits, on était concurrents plutôt par rapport à des produits comme des task clusters, comme des data clusters, des choses comme ça. Et cette révolution est arrivée après. Et on a accompagné cette révolution en s'appuyant sur les mêmes socles technologiques que ces nouveaux produits. Mesos et autres s'appuient sur Docker. Et nous, on n'a rien fait pour aller devant ces arrivées, ces innovations technologiques. On les a suivi, comme les autres, au moment où les autres ont hébergé. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est qu'on vise un spectre fonctionnel aussi large que des produits comme Mesos et Kubernetes. Pour autant, on ne renie pas l'histoire qu'on a. Et on a donc une position assez unique sur ce marché où on est capable, avec le même produit, le même jeu de commande, de piloter des technologies différentes, enfin des techniques d'intégration différentes. C'est-à-dire plus simple, c'est-à-dire le mononome de services sans containerisation, jusqu'au plus complexe, le full orchestré avec les clusters dans les zones. On s'est mis dans une position qui est originale, effectivement, sur le marché. C'est un critère différenciant qui nous permet de voir la place. C'est un critère différent. Non, on n'a pas de quoi Google. On s'en sortira quand même. Vous avez parlé de la collaboration d'application à l'Ontario ? Non. Jusqu'à la version 1-8 du produit, c'est-à-dire la version 1-1, on avait pour ambition que de faire la partie CLA du cluster. Juste le pilotage, les actions techniques qui permettent de passer d'un état arrêté à l'état démarré. On n'avait pas la prétention de faire la partie orchestration. L'arrivée de 1-9, en fait, j'ai en voulu quelque chose, vu que ces clients nous ont demandé, par exemple, de visiter ces fonctionnalités. Ils ont voulu qu'on prenne en charge la partie monitoring et qu'on fusionne des fonctionnalités qu'on trouvait dans des produits tiers qu'on assemblait avec notre CRM. La partie monitor-achat, par exemple, était un composant externe qui pilotait la partie CRM proposée par OpenSVC. Ça, c'était la situation avant. On relève maintenant Qt dans le bloc et dans le débrouche de médiatoire. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tous les éléments de la stack pour trouver la solution. Est-ce que j'ai voulu dire rapidement ? Oui. Quels sont tous les éléments de la stack ? Et quels sont open source ? Est-ce que j'ai voulu dire rapidement des contraintes de licence ou de tarification ? Pour répondre à cette question, le premier des grandes réponses, c'est que tous ces composants sont optionnels. les composants additionnels, c'est la partie clustering. qui n'est utile que quand on a un plan d'adressage dynamique pour les adressés. Ce plan d'adressage dynamique, c'est une fonctionnalité qui est apportée par un deuxième composant logiciel, qui est le réseau de base. CNAI, qui est parti CNAI. CNAI est libre de droit. C'est open source, c'est libre. Ça ne marche que sur les niveaux. Et c'est le même composant logiciel qu'on trouve dans Kubernetes. Ensuite, il y a la partie InGas Gateway. La partie InGas Gateway, on en a présenté un avec GoBitWeed. On en supporte un autre. On a un cours de préparation de GoBitWeed qui s'appuie sur Envoy. Si les clients ont besoin d'autres, on en reprend d'autres. Que ce soit GoBitWeed ou Envoy, les deux sont sous licence libre et gratuit. Nous, on les prend en termes de support, on les prend aussi dans la stack. Tout ce que les clients utilisent et qui gravitent autour de nos solutions sont prêts dans le support. Et donc, le composant DNS pour le cluster DNS, il s'appuie sur le produit PowerDNS et lui-même aussi, open source. Tout est open source. On va partir sur le support. On vend du support et l'accompagnement de clients. Vous avez vu qu'on peut faire des choses très simples, on peut faire des choses très compliquées. Il y a un énorme besoin en clientèle pour de la formation continue et de la partie d'accompagnement. Et bien, on peut le support et l'accompagnement. Du coup, tu me disais tout à l'heure qu'un cluster, c'est pas plus que 16 nœuds. de par le fait que c'est plus avantageux. Est-ce que vous visez d'aller sur des tailles de clusters plus grandes ? C'est sûr. Et si oui, comment ? On n'a pas été beaucoup challengé sur des tailles de clusters plus grandes. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles on n'est pas challengé là-dessus, c'est que déjà les machines sont extrêmement puissantes de nos jours. Pour monter à beaucoup de nœuds, ça fait déjà des puissances énormes. Après, les clients qui auraient besoin de plus, sont pas forcément dans notre site de clientèle. On va pas courir après ces gens-là, parce qu'on cherche plutôt des clients qui ont... Les caractéristiques des clients qui font appel à nous sont plutôt des clients qui ont beaucoup d'applications. Alors que les clients qui ont besoin d'énormément de serveurs sont souvent des clients qui ont très peu d'applications à faire tourner sur énormément de serveurs. Donc, on peut chaque fois avoir beaucoup d'applications à faire tourner sur beaucoup de serveurs ? Quand on a beaucoup d'applications, en général, nous, on va recommander aux clients, en général, de les segmenter ici. Pour nous, la segmentation des risques est vraiment un des arguments majeurs, un des inébleurs majeurs de la sécurité des services. En termes de diagnostic et troubleshoot aussi, c'est incontrable de faire un troubleshoot sur un cluster 200, c'est possible. Il faut être très, très outillé pour être capable de le faire. Merci beaucoup. Merci. Merci.